A la fin de la saison touristique, c'est l'heure des bilans. Et du côté de l'aéroport Guadeloupe-Pôle-Caraïbe, les chiffres sont encourageants. Avec plus de 117 000 passagers au mois d'avril, le trafic a progressé de 10,5% par rapport à l'année dernière. Les liaisons avec l'Amérique du Nord affichent de bonnes progressions tout au long de la saison. C'est notamment grâce aux lignes vers le Canada, 4% d'augmentation ce mois-ci, et une progression record de 18,6% entre janvier et avril. Les liaisons avec la métropole se portent bien elles aussi. Elles enregistrent une progression de 14% pour approcher les 143 000 passagers. On le doit notamment à une augmentation de l'offre de la compagnie XL Airways et à l'arrivée de l'Evel qui a transporté près de 10 000 passagers, mais aussi au décalage des vacances de printemps qui se trouvaient entièrement sur le mois d'avril cette année. Depuis janvier, c'est plus de 5% de passagers en plus vers la métropole. Les destinations des Caraïbes ne sont pas en reste pour autant. Portées par la Dominique et Saint-Domingue, le trafic progresse de 7,6% dans la région. Quant aux liaisons avec la Martinique et la Guyane, elles augmentent de 6,7%. Des chiffres encourageants qui confirment une bonne saison touristique. Au total, sur le premier trimestre 2019, le trafic aérien progresse de 4,3% en Guadeloupe.